Là, j'ai deux points et de l'information, et on vous demande de trouver l'équation de la racine carrée. Un petit peu plus difficile, parce que là, je n'ai pas mon sommet pour HK, je n'ai pas mon A. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'écris mon équation comme je l'ai fait là, et je dessine les deux points. Donc ici, j'ai moins 4, 0, qui est juste là, et j'ai le point 1, moins 2, qui est là. Tu sais, je vais le faire à peu près. Et on me donne aussi l'information. Le domaine, c'est de moins infini à 5. Donc, je sais que le domaine, c'est de moins infini, quelque chose comme jusqu'à là, jusqu'au point 5, qui est là. Alors, ça, c'est mon domaine. Donc, la droite commence là, puis elle s'en va à gauche. Ah ah! Puisque je sais qu'elle va à gauche, je sais que ça, c'est un moins tout de suite. Donc, je vais écrire Y égale A, moins X, moins H, plus K. Et ça, j'ai tout couvert, parce que je m'en vais à gauche, c'est certain, puisqu'on part de 5. Là, je vais faire le dessin. Donc, je sais que je m'en vais à gauche, puis là, je peux-tu commencer en haut ici pour faire ça? Non. Donc, je pense que le point logique, c'est là, et on s'en va comme ça. Donc, je se mets juste là. Et ça, ça donne que si tu sais qu'il part de là, on sait qu'il commence à 5, mais je ne vais pas avoir l'ordre de mon Y, qui est le K ici. Mais j'ai mon X. Donc, lui, il vient, et il s'en vient là. Donc, j'écris mon équation. Là, je suis quasiment rendu là, j'ai encore un peu de problème. J'ai mon A et j'ai mon K. J'ai deux variables. Donc, si je veux résoudre une équation avec deux variables, j'ai besoin de deux équations. Mais, je viens prendre les deux points qui sont là, et je les rentre. Donc, ça, c'est mon XY. Donc, on va dire, le premier point, j'ai remplacé mon X par moins 4, mon Y par 0, et je vais simplifier un petit peu, qui est juste là. Deuxième équation, prendre la même chose, celle-ci, et on va remplacer par 1 et moins 2. Je pense que c'est 1 et moins 2. Oui, 1 et moins 2. Y, c'est moins 2. Remplacer Y, remplacer X par... Non, non. Hop, fin d'heure, je n'ai pas osé de remplacer le X ici. OK, alors là, j'ai remplacé mon Y par 2, mon X par 1, 1, moins 5. Et là, je continue. 1, moins 5 donne moins 4. Moi, moins 4 donne plus 4. La sinécordée de plus 4, ça donne 2. Là, j'ai ma deuxième équation, celle-là et celle-là. Donc, si vous vous souvenez ce que vous avez fait en secondaire 3, peut-être même 4, on faut faire quelque chose là pour trouver la valeur de X puis... de A puis K. Donc, je pense qu'on va isoler le K là, isoler le K ici. Donc, le K, ça va me donner moins 3A, donc le moins 3 de chaque côté. Isoler le K ici, ça va me donner moins 2. Lui, il va aller de l'autre côté avec moins 2A, moins 2A. Et là, on prend ces deux-là ensemble. Par comparaison, on va dire, bien, moins 3A, donc, qui est égal à moins 2, moins 2A, plus 2A ici. Divisé par moins 1, A est égal à 2. Donc là, je peux revenir ici, puis je dis A est égal à 2. Conclusion, mon K, qui est égal à moins 3A, parce que je vais prendre lui ici. C'est égal à moins 3 fois 2, c'est égal à moins 6. Donc, j'ai mon K qui est moins 6 et mon A qui est égal à 2. Donc, je peux récréer mon équation. Bouah! C'est Y égale A, que j'ai trouvé 2 ici, racine carré de moins X, moins 5. Et j'ai moins 6. Est-ce que c'est de l'allure, moins 6? Oui, parce qu'il fallait que je... Il fallait que je descende plus bas ici, à moins 6, ça a bien gros de l'allure. Et je monte vers l'autre, donc le A est positif, et je m'en vais à gauche. Et c'est comme ça qu'on fait ça avec 2 points et l'information. Et l'information, on peut être toutes sortes d'affaires. Si j'ai l'image là, je ne suis pas en train de vous donner le K, je suis en train de vous donner le H, je suis en train de vous donner le K. Parce que je sais où est-ce qu'il commence verticalement. Même chose avec le max. Donc, c'est comme ça qu'on fait 2 points et quelque chose d'autre.